Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre chère et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel ? Nous allons aller au domaine Moroguichnet, nous sommes à Duras, donc c'est une appellation limitrophe au Bordelais. Ça a failli devenir Bordeaux au début du XXe siècle, mais les Bordelais, ils ont voulu une frontière, ils l'ont eu. Mais Duras se débrouille tout seul, c'est ce qu'il y a de formidable, et donc on est sur une appellation qui fait des vins blancs, des vins rouges, des rosés, voire des vins moelleux. Là c'est le rouge que je vous propose, c'est un Merlot principalement, 80%, enfin une grosse proportion de Merlot, un petit peu de Cabernet. 2012 donc ? 2012, et nous sommes sur un domaine qui travaille en bio. Il y a toutes les certifications, j'ai l'impression qu'il y a des étoiles. Non, AB c'est la certification française, écocère, etc. Et puis la feuille étoilée avec les 12, enfin les pays, les 12 étoiles, c'est la certification européenne. D'accord, parfait. On est sûr que c'est bien bio. Alors c'est un domaine, pour nos fidèles abonnés qui sont là depuis très très longtemps, ont connu, nous avons eu déjà une cuvée, mais tous les débuts, jadis, jadis. Je reconnaisais ce type d'étiquette, mais il n'était pas rouge. Au balbutiement, pas à la naissance, mais déjà au babillement du petit ballon. C'était, on n'avait pas les mêmes têtes. Non, voilà. Moro Gichner. C'est une belle couleur. C'est le nom de la famille ? C'est le domaine, oui. Alors non, je ne sais pas si c'est le nom de la famille, c'est le domaine en tout cas. Donc il doit y avoir une origine étymologique, ça c'est sûr. Belle couleur, concentrée, très sombre. On a vu beaucoup de vins sombres aujourd'hui. Des vins, on a fait des extractions de matière, de couleurs, de fruits. Pas forcément de tannins, c'est des vins, il faut dire que les cépages s'y prêtent aussi. Ce sont des cépages du sud qui donnent souvent beaucoup de couleurs. C'est très beau, je trouve. Brillant, limpide. Et puis regarde, c'est déjà velouté dans le verre. On a l'impression qu'on va avoir un vin suave déjà. Mais moi, je n'ai jamais pu, franchement, ça fait 7 ans que je fais des vidéos avec vous. On en a fait, je ne sais pas combien. Franchement, l'œil, ça ne me parle pas du tout. Ça ne te tape pas l'œil ? Non, non, pas du tout. Non, mais moi, l'œil, ça parle beaucoup parce que ça parle d'âge, ça parle de fraîcheur, ça parle de brillance, ça parle de concentration. Et effectivement, là, on voit de la manière dont il tourne dans le verre, pour moi, qu'on va avoir une matière veloutée. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes gentil de l'œil. On reviendra dans 40 ans, on verra l'expérience. Au nez, 100%. Ça sent bon. La cerise. La cerise, le pruneau, c'est les fruits à noyaux, mais il y a aussi des notes d'épices, un peu de cannelle, de la muscade, du poivre, légèrement fumé, tabac, chocolaté. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, de belles complexités. C'est dingue, ça. Côté même, boîte centale, boîte à cigare, cèdre. Chocolat, oui, je l'ai dit, je pense. Non, vous ne l'aviez pas dit. Réglisse, florale. À chaque fois qu'on va mettre le nez dedans, il y a quelque chose qui va arriver. Fabuleux. En bouche. Je confirme, suave, très rond, très velouté, charnu. Il coule tout le long de la bouche, là, il arrive. Et puis à la fin, il y a, hop, cette petite note un petit peu poivrée. Ce côté un peu tannique, mais très, très fin, très serré, sur le côté qui donne un petit relief et une amplitude au vin. Moi, je trouve ça magnifique. C'est très, très belle harmonie. Oui, 2012, c'est effectivement un vin qui se prête à la dégustation. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a ce côté harmonieux et équilibré. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, arriver à l'apogée. C'est un vin qui commence superbement bien à se boire. Donc, ça veut dire qu'il faut le servir maintenant, le boire maintenant. Alors, on peut le servir maintenant, bien évidemment. Ça peut se garder encore 4 ou 5 ans parce que c'est un vin structuré. Ça fait quand même assez puissant. Mais, on le boit aujourd'hui, il est absolument parfait. Après, c'est une question de goût. C'est les gens, là, il va prendre des notes de fruits encore plus confiturés, des notes un peu de cuir, etc. Mais là, moi, je trouve qu'il est parfait parce qu'il est encore sur un fruit, pas frais, mais un fruit bien net. D'accord. Voilà. Donc, passez en carafe une demi-heure, pas besoin de le passer en carafe longtemps. Et puis, alors, viande rôtie, n'hésitez pas à truffer vos viandes. N'hésitez pas à faire des viandes rôties, des jus, des sauces, des petits gibiers, tout ce qui est faisant, etc. Perderie au chou. Voilà. Alors, je sais que j'ai un goût plutôt classique en matière de cuisine. Mais de bon goût. Et voilà, mais ça peut se contenter d'une belle entrecôte bordelaise avec une tombée d'échalotes, voilà. Ok. Des fromages un petit peu puissants également. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà. Donc, merci à Moro Guichiné parce que c'est vraiment chaque fois une sublime surprise avec des vins d'une profondeur, d'un velours, d'une classe incroyable. Hyper bon. Merci beaucoup et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada